Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des Node War. Pas mal de personnes m'ont demandé un peu comment ça se passait aujourd'hui, donc je vais vous apprendre ce que je sais, vu que j'en ai fait une aujourd'hui. Concrètement, pour faire simple, je vais vous dire ce que moi je sais en tant qu'utilisateur, membre, standard d'une guilde, et pas ce qui se fait du point de vue des chefs de guilde, je ne suis pas chef de guilde et pas commandant, donc il y a des aspects que je ne connais pas, comme le fait d'enchérir sur une ville, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, le jour où j'en serai plus, peut-être je ferai un add-on à la vidéo ou une deuxième vidéo, pour vous expliquer comment enchérir, quelle zone et contre qui on se bat dans les enchères, parce qu'il y a un système de combat d'enchères je pense, qui remporte l'enchère et de quelle manière, donc ça, il faut vous rapprocher de vos chefs de guilde, là pour le moment, je vais vous faire juste une vidéo qui va servir à la majorité d'entre vous, c'est-à-dire les usagers d'une guilde, et à comment bien gagner sa guerre. Alors, c'est une partie extrêmement stratégique, il faut beaucoup de communication, pour moi, le vocal est indispensable pour ce genre d'event. Donc, si vous souhaitez vraiment vous investir dans les nodes war, il va falloir peut-être motiver votre guilde vers un système de communication obligatoire, comme Discord, vocal, parce que clairement, c'est une guerre en temps réel, on se bat en trois contre, enfin en gros, on est trois dans la map, et c'est trois clans qui se battent en free-for-all, quoi, c'est une espèce de battle royale, chacun pour sa gueule, et il faut de l'organisation. Donc, sans plus attendre, je vous dis moi ce que je sais, donc tout simplement, ça commence ici. Ça commence ici, dans votre forteresse de guilde. Une fois que vous êtes dans la forteresse de guilde, vous cherchez, alors vous le voyez sur la mini-map un peu, il y a ce gros portail, il faut le chercher un peu, bon moi, je ne savais pas où il était, donc j'ai un peu farfouillé, et on tombe sur ce gros portail, et il y a ces trois indications qui se présentent à vous. Donc, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les chefs de guilde vont enchérir d'une manière qui m'est totalement inconnue pour le moment, et en gros, vous allez apparaître après, une fois que vous avez cliqué sur géoconflit, vous allez atterrir dans une map comme ça, bon là, c'est une map que j'ai prédéfinie, choisie, moi, mais ce ne sera pas forcément cette map-là. Et en gros, ça, c'est la map de la zone en question, c'est la ferme de Moretti, qui est déjà capturée par quelqu'un. Et en gros, comme vous pouvez le voir, sur la map, il y a des tours, il y a plusieurs tours, il y a cinq tours sur cette map, un point ici, qu'on appelle le prélude, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, c'est le prélude, il y a des canons sur la map qu'on ne voit pas, et une espèce de baliste qui serve pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de FC, les canons et les balistes, et encore, il y a des espèces de mammouths, enfin, des espèces de grands mammouths éléphants qu'on peut capturer et qui vont servir à casser les barricades. J'en reviens là-dessus après. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Géoconflit, vous avez arrivé sur un menu, comme celui-ci, et à droite, à droite, ici, il va y avoir des options. Je vais vous montrer, alors je ne peux pas vous les montrer en plus grand que ça, donc il va falloir forcer sur les yeux, je m'excuse, mais comme la guerre est passée, je n'ai plus accès au menu. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. J'essaye de le grossir, alors ça va être extrêmement flou, je m'en excuse, mais c'est une miniature que j'ai récupérée d'un membre de ma guilde, et je n'ai pas pu vous la faire en capture propre, parce qu'il n'y a plus accès à ce menu. Mais en gros, ce qu'on peut y voir, c'est que là, ici, on voit Relique Sacrée. Bon, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. C'est écrit Relique Sacrée, c'est le bâtiment principal de votre base. C'est genre le Nexus pour ceux qui jouent à LOL. Enfin, c'est la base qu'il ne faut pas perdre. C'est le bâtiment qui, une fois qu'il n'a plus de PV, s'il explose, vous êtes éliminé de la map. Donc, c'est le bâtiment à protéger à tout prix. Pour le monter en niveau, parce que là, on voit qu'il est niveau 1, il y a un nombre de PV, un nombre de FC, et un niveau, bon, il faut donner ces 4 ressources. En quantité que vous le pouvez, donc il va falloir un effort de clan astronomique. Donc, forcément, vos chefs de guide vont devoir s'investir et vous obliger à donner des ressources pour monter le niveau de cet item. Évidemment, plus on le monte en niveau, plus il demande de ressources pour accéder au niveau suivant. Donc là, il demandait ces 4 plantes. Là, il suffit de dire le chiffre et de faire renforcer, et ça monte l'expérience du bâtiment en fonction du nombre de ressources que vous avez données. Ça donne aussi, en plus de donner du level à votre relique, ça donne de la contribution par rapport à la guilde. Ça vous donne des points de contribution, en fait, ça montre votre activité, à quel point vous avez participé dans le clan. Pour le moment, je ne suis pas persuadé que ça serve à grand chose, si ce n'est montrer votre implication dans la guilde. C'est au même titre que de faire des quêtes. Au même titre que de faire des quêtes de clan, les 3 quêtes par jour, ou de faire les boss, ou de faire tout ce qu'il peut se faire dans la guilde. Ça donne des points qui donnent une facilité après au chef de guilde de les répartir pour vous donner des bonus à tous. Donc là, on avait choisi la relique sacrée. La relique sacrée, on ne le voit pas très bien, mais en gros, elle est ici. Elle est ici, en haut, en premier. Et il faut cliquer sur la flèche pour faire apparaître ce menu. En dessous, il y avait la défense sacrée. Enfin, je ne sais pas si c'est la défense sacrée, mais en gros, c'est une tour de défense. Et c'est ce qui va... En fait, il y en a deux autour de votre guilde sacrée. Il y en a deux qui sont postées et qui sont des tourelles qui tapent en automatique tous les joueurs qui s'approchent. Donc pareil, il va falloir l'alimenter pour qu'elle tape de plus en plus fort et qu'elle soit de plus en plus solide. Donc il va falloir donner des ressources, pas forcément les mêmes. Et en dessous, vous ne voyez pas, mais ce sera évident pour vous, ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez accéder à ce genre de menu, vous avez ici la barricade. La barricade, c'est comme son nom l'indique. En fait, vous imaginez un petit enclos et il y a plein de barricades. Derrière ces barricades, il y a vos deux toureurs et derrière les deux toureurs, il y a la relique sacrée. Et vous, quand vous êtes mort sur le champ de bataille, vous rapparaissez à votre relique sacrée. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était l'aspect apprentissage de comment monter en niveau les différents bâtiments de votre base. Sachant que je dirais que le principal à monter, ça reste la relique sacrée, c'est le nombre de PV max qu'elle a. Après, en même temps, si vous vous faites défoncer par une team, à la bourre d'or max PV, ça ne va rien changer. Ce qui importe beaucoup, c'est votre cohésion et votre niveau de jeu sur vos classes et votre maîtrise, votre organisation. Mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est à vous de l'explorer. Ensuite, je rebaisse un petit peu le zoom parce que c'est assez suffisant. Donc, comme je vous l'ai montré, vous avez cette map et je vous ai mis en rond. En fait, c'est les endroits où vous allez apparaître. Je vous rappelle que vous êtes trois clans à vous affronter dans une espèce de battle royale. Donc, peut-être un clan va pop ici, un clan va pop ici et vous, vous allez pop ici. Bon, nous, c'est ce qui s'est passé littéralement. On a pop genre là. On a pop là, littéralement. On a pop là. Et il y avait un clan qui était là et un clan qui était là. Et pourquoi j'ai mis des ronds avec des chiffres ? Bon, c'était pour vous expliquer un un un. Bon, voilà, les tours, c'est les endroits aléatoires. C'est random où un clan va pop. C'est genre, ça vous dit, les ennemis peuvent être, si vous êtes là, ils peuvent être là, là, là et là. Mais ils ne peuvent pas être aux quatre endroits. Forcément, il n'y a que deux clans pour quatre emplacements sur cette map. Donc, ils vont être par là. La première chose, à mon sens, que vous allez devoir focus lorsque vous allez faire une guerre de clan, c'est ce bâtiment qui s'appelle le prélude. Le prélude est un bâtiment qu'il faut trouver absolument en priorité et le casser. Si vous le cassez, ça va donner un bonus à toutes les personnes présentes sur le champ de bataille de votre clan, bien entendu, pour le clan qui a cassé le prélude. Un bonus d'attaque, de défense et de points de vie. Donc, c'est un truc qui va repop plusieurs fois, en fait. Genre, vous avez le casser et au bout de... Alors, je n'ai pas compté, hein. Mais au bout de cinq minutes ou dix minutes, je pense que c'est plus dix minutes, il réapparaît. Donc, vous perdez les bonus, il réapparaît et c'est de nouveau un espèce de battle royale pour la conquête du prélude qui donne un bonus non négligeable à tout le monde. Donc, la première chose que vous allez devoir focus, c'est le prélude. Si vous trouvez le prélude, déjà, vous partez avec un avantage suffisamment conséquent. Et ce que je trouve génial dans ce mode de jeu, c'est qu'on va me dire « Oui, mais si je tombe sur des gens qui ont masse FC, moi, je n'en ai pas. » Justement, il y a les bâtiments. Alors, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais en jeu, il y a des canons, il y a des armes de siège, etc. Et vous allez pouvoir les piloter et tirer sur les gens, les déplacer. Et après, voilà. Là, je ne vais pas vous montrer un tuto. Là, ça serait trop long. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte sur les bases. Et plus tard, j'ai expérimenter les choses plus en détail et je vous ferai des vidéos pour, si vous avez du mal à comprendre plus exactement l'utilisation des armes de siège et l'utilisation de l'éléphant de guerre. L'éléphant de guerre qui casse les défenses, en gros. Ils ont beaucoup de points de vie, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, là, je vous parlais surtout de ce bâtiment qui s'appelle le prélude. Ensuite, voilà, bon, là, j'ai fait un diapo en gros pour dire ce que je viens de vous dire. donc, je ne vais pas me répéter mais voilà, c'est la priorité. Le prélude sur la map pour retrouver les ennemis. Parce qu'en fait, c'est une map, c'est un brouillard de guerre que vous allez devoir découvrir au fur et à mesure. Et au départ, pour savoir où sont les ennemis, en début de partie, vous allez devoir vous fier à ça. C'est l'icône qui va montrer la base, une des bases ennemis. Donc, au début, vous allez voir comme ça et ça va faire une flèche dans la direction dans laquelle elle est. Ça va vous indiquer la direction. En gros, c'est comme un... c'est comme si vous avez un flair et ça vous dit là, là, par là, il y a quelqu'un. Et au fur et à mesure que vous allez renvoacer dans la direction indiquée par ce petit symbole, donc on voit la petite flèche qui indique que c'est par là-bas, vous allez arriver sur cette icône. Et là, en map, enfin, en plein jeu, vous allez voir ce machin. Et là, ça, c'est la base. C'est la base ennemis. C'est le bâtiment principal, c'est la relique sacrée. Le bâtiment principal de la base, c'est le bâtiment APT qui est caché derrière les deux towers comme je vous l'ai expliqué et derrière les barricades. Et bien sûr, défendu par les joueurs du clan si vous vous en approchez de trop. Voilà. Et typiquement, ça donne ça sur la carte. Là, je ne sais pas exactement quel point de vue ils ont donné, mais le champ de bataille, ça donne ça. Là, il y a quelqu'un qui est dans un canon et le canon, il peut tirer à une distance assez longue comme vous pouvez le voir. En fait, vous voyez, il est là. Il peut tirer de tout ça. Donc, il a une portée bien que suffisante pour taper la base ennemis. Et donc, en fait, là, ça, c'est la base. C'est votre base. Et ça, c'est une base ennemie. Parce que votre base, à vous, elle est indiquée en blanche. Vos alliés, ils sont indiqués avec des boucliers de guilde blanc. Et les ennemis, ils vont être d'une couleur. Enfin, pour moi, personnellement, ça a été soit rouge, soit vert. Donc, c'est les deux teams différentes. Là, c'est forcément la relique sacrée de la team ennemie rouge. Voilà. Et en gros, quand chacun fait un kill, on voit qui a tué qui. Il faut y aller avec plus de potions de vie. Ça, c'est clair. Et ça vous met un espèce de ranking dans la bataille avec le nombre de kills que vous avez et le nombre de morts que vous avez subis. C'est assez fun. Alors, nous, personnellement, on y a passé 45 minutes. Nos adversaires, il y en avait un qui était assez faible. Et notre adversaire assez faible s'est attaqué à l'ennemi de plus fort. Et nous, on s'est attaqué à l'ennemi de plus fort. Et du coup, finalement, ça a été le bordel. Ça a duré 45 minutes et on a fini par gagner comme ça. Voilà pour les grandes lignes. En tout cas, la base de la base que vous devez savoir durant les Node War. J'essaye de voir si je n'ai pas écrit des petites choses qui manqueraient dans l'explication. Mais non, pour faire très court et pour faire une vidéo pas trop longue et pour vraiment avoir la base, je pense que j'ai tout dit. Ça sera assez explicite une fois que vous serez en jeu. Donc là, les seules choses qui vont vous manquer et j'essaierai de vous faire ça plus tard, je demanderai au chef de guide de me mettre commandant de manière à ce que je puisse accéder au menu auquel je ne peux pas avoir accès pour le moment. Et voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dans le meilleur des cas. Vous pouvez toujours venir sur ma chaîne Twitch poser des questions lorsque je fais des lives. Tout ceci sera en dessous dans la description. Je vais y laisser plein d'indications, que ce soit des wikis pour le jeu, des liens vers d'autres sites, si vous avez besoin des liens vers un groupe Facebook français, une communauté française, la grosse communauté française Facebook, en tout cas, que je connaisse, qui regroupe tous les français et qui vous permettra du coup à trouver une guide si vous avez du mal à en trouver une et en fonction des objectifs que vous voulez peut-être explorer dans le jeu. Et voilà. La grande question que vous allez poser, mais qu'est-ce que ça rapporte de gagner un terrain dans une node war ? Donc là, je vais vous montrer quand même un jeu. Là, nous, on a gagné notre node war. On l'a gagné, notre chef avait enchéri sur cette zone. Bon, personnellement, je pense que concrètement, cette zone, c'était une bêtise, mais c'était un essai surtout. Parce qu'en fait, cette zone, comme vous pouvez le voir, c'est une des premières zones du jeu. C'est une première zone du jeu, donc c'est une zone niveau 4 avec des mobs qui n'ont pas grand-chose en FC, sauf si on s'approche de la barricade et proche de la barricade de l'entrée du château de Cron. Il y a quelques PNJ, mais en très faible nombre, donc pas rentable de farmer dessus. Et je pense, mais je ne vous affirme absolument rien, je vous en dirai plus sur ce qu'on serait, c'est que ça augmente le taux de drop sur les zones. Je pense que si vous récoltez sur ces zones, ça donne plus d'XP de récolte et peut-être plus d'objets. Alors, je ne suis sûr de rien, mais ça donne des bonus. Et lorsque j'en serai plus, j'essaierai de... de vous donner ces infos-là. Le niveau 4, c'est le niveau de ta guilde 1. Ah oui, pardon. Oui, là, merci. Sur le live, on me dit ça. Niveau 4, c'est le niveau de ma guilde, mais vous avez compris, c'est quand même une zone de bas level. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. N'hésitez pas, ou jour ou mai, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, bien sûr, parce que moi, je suis en live en ce moment-là. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à mettre des commentaires, c'est très important parce que ça permet de référencer les vidéos et donc d'apparaître plus facilement aux yeux de tout le monde et donc forcément apporter de l'aide à un maximum de gens parce que s'il n'y a pas de pouce bleu et s'il n'y a pas de commentaire, la vidéo est très mal référencée et c'est pour ça qu'en fait, les Youtubers se cassent la tête à vous marteler de promotion. C'est pour cette raison-là, principalement. Donc j'espère que tout ça a été assez clair pour vous pour une première vidéo sur les notewars, que ça vous aura aidé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !